ExpressVPN versus Surfshark. Il ne s'agit pas d'une simple comparaison, ces fournisseurs ont un nombre frappant de similitudes et des destins vraiment différents au bout du chemin. Bien qu'il y ait des tonnes de VPN que vous pouvez obtenir, certains même avec de grosses réductions si vous savez où chercher, aujourd'hui je veux me concentrer sur la comparaison Surfshark versus ExpressVPN afin que vous sachiez lequel est le meilleur pour vous. En ce qui concerne la confidentialité, Surfshark et ExpressVPN ne pourraient pas être plus différents, même s'ils ont commencé de manière similaire. ExpressVPN opère sous la juridiction respectueuse de la vie privée des îles vierges britanniques. Il a également prouvé sa politique de non-journalisation devant les tribunaux et a même été le pionnier de la technologie des serveurs à mémoire vive uniquement, créé pour maximiser la protection de la vie privée des utilisateurs. C'est exactement la raison pour laquelle je trouve décourageant qu'ExpressVPN ait tout gâché après que le service a été vendu à Cape Technologies. Il y a beaucoup à dire sur cette société, mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était auparavant un revendeur et ou développeur de malware. De plus, Cape collectionne les services VPN depuis quelques années maintenant. Si l'on compare ExpressVPN et Surfshark VPN, ce dernier a suivi un chemin similaire mais a atteint une destination très différente. Il a commencé avec une juridiction basée aux îles vierges britanniques avant d'opérer sous la juridiction des Pays-Bas. Ce changement est intervenu à peu près au moment où Surfshark a fusionné avec NordVPN. Mais contrairement à l'accord avec Cape, Surfshark est resté indépendant. L'association avec NordVPN n'a servi qu'à améliorer les éléments de sécurité et de confidentialité de ce VPN. Il a même passé un audit indépendant de sa politique de non-journalisation tout récemment. En outre, Surfshark a été le premier VPN à suivre l'exemple d'ExpressVPN et a passé à des serveurs RAM uniquement. Vous pouvez voir comment les chemins de Surfshark VPN versus ExpressVPN sont en quelque sorte similaires. Cependant, le dévouement de Surfshark à la protection de la vie privée est évident, alors qu'ExpressVPN est en train de sombrer dans un océan de controverses liés à Cape. Si la protection des données est votre priorité, vous trouverez les meilleures offres de VPN respectueuses de la protection des données dans la liste ci-dessous. Naturellement, ce comparatif entre Surfshark et ExpressVPN doit également porter sur les caractéristiques de sécurité. Les similitudes sont évidentes. Les deux VPN utilisent des algorithmes de chiffrement identiques et offrent tous deux un kill switch. Il s'agit d'une fonction qui empêche les fuites si votre Internet se déconnecte souvent. Les deux VPN ont également un moyen de configurer les applications ou les sites web que vous voulez utiliser avec un VPN. Cette fonction est appelée Speed Tunneling ou Bypasser dans le cas de Surfshark. Un autre élément important est la protection contre les menaces. Clean web de Surfshark peut se débarrasser des publicités, des trackers et des liens malveillants. Le gestionnaire de menaces d'ExpressVPN est essentiellement la même fonction et ils ont tous deux bien fonctionné pour moi. Mais les points communs s'arrêtent là parce qu'à partir d'ici, Surfshark domine. Surfshark a développé une série de nouvelles fonctionnalités l'année dernière et d'autres sont à venir. Tout d'abord, il y a une suite intégrée d'applications de cybersécurité, y compris un antivirus, bien qu'il faille payer légèrement plus cher pour l'avoir. Deuxièmement, avec Nexus, Surfshark est sur le point de rendre la déconnexion inutile, même si vous voulez randomiser votre IP, vous connecter à un autre serveur ou même construire une instance multisaut personnalisée. Cependant, cette fonctionnalité sera exclusive à Windows pendant un certain temps après la sortie de l'application. Ces fonctionnalités sont à la fois bonnes pour votre qualité de vie et votre sécurité. Franchement, je ne vois pas ExpressVPN dépasser Surfshark de si tôt, étant donné qu'il a ajouté zéro nouvelle fonctionnalité l'année dernière. Cependant, les anciens exploits d'ExpressVPN peuvent encore passer. Après tout, c'est un VPN assez rapide. J'ai effectué un test de vitesse Surfshark vs ExpressVPN pendant deux semaines quotidiennement. Comme vous pouvez le voir, ExpressVPN perd en moyenne face à Surfshark, même si c'est avec une faible marge. Je n'ai pas vraiment senti de différence entre les deux, donc je dirais que les deux peuvent être utilisés pour à peu près tout du streaming auto-renting, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Pour l'instant, je dois vous parler des listes de serveurs. Avec Surfshark, tout est clair. Il y a plus de 3200 serveurs répartis dans 1000 pays. Avec ExpressVPN, je ne suis plus sûre. Leur site web indiquait avant le nombre de serveurs, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le support client ne clarifie pas non plus la situation. Au moins, le nombre de pays est indiqué, mais c'est quand même un peu bizarre. Pour en revenir au streaming, j'ai testé ExpressVPN et Surfshark en comparant la quantité de contenu en streaming à laquelle chacun peut accéder. D'après mon expérience, les plateformes de streaming les plus populaires peuvent être regardées avec les deux VPN sans aucun problème. Cependant, pour Netflix, les choses se compliquent. La guerre entre les VPN et Netflix ne se termine jamais et certaines bibliothèques sont parfois inaccessibles. Mais en moyenne, j'ai trouvé Surfshark capable d'accéder à plus d'une douzaine de catalogues Netflix différents. ExpressVPN pour Netflix est à la traîne, mais il débloque tous les principaux contenus qui pourraient vous intéresser. Étant donné que les deux VPN ont des vitesses très élevées, je n'ai pas eu à subir de lags ou de longues mises en mémoire tampon. En ce qui concerne le torrenting, il n'y a pas grand chose à dire. Les deux services autorisent le P2P sur tous les serveurs, et vous avez vu les vitesses. Le split tunneling vous permet de n'appliquer votre VPN qu'au torrent, ce qui est également intéressant. Dans l'ensemble, ces fournisseurs sont très utiles pour les utilisateurs axés sur le P2P. Comme dans toute évaluation de Surfshark ou ExpressVPN, je dois m'assurer que tous les utilisateurs seront en mesure d'utiliser ces VPN. Et jusqu'à présent, il semble que ce soit possible. Surfshark et ExpressVPN ont des applications pour toutes les plateformes principales, de l'ordinateur de bureau au mobile. Il y a même des extensions de navigateur, et celle de Surfshark est pleine de fonctionnalités, contrairement à celle d'ExpressVPN qui est simple et déployée. Néanmoins, je dirais que les deux applications se comparent bien l'une à l'autre. Toutes les fonctions importantes sont assez faciles à trouver, et je n'ai jamais eu à me demander comment utiliser les applications Surfshark VPN ou ExpressVPN. Bien sûr, avoir une interface cartographique comme dans NordVPN rendrait ces applications encore meilleures. Mais bon, que pouvons-nous faire ? Encore une chose, ExpressVPN a actuellement une limite de 5 connexions simultanées, alors que Surfshark n'impose aucune limite. Cela dit, après avoir utilisé les deux VPN pendant quelques semaines, je dois dire que Surfshark offre une expérience légèrement plus confortable. Et, si j'ose dire, pour un prix inférieur. C'est vrai, j'ai comparé tous les plans des deux fournisseurs, il me semble qu'ExpressVPN est un peu trop cher. Le rapport qualité-prix de Surfshark est imbattable, non seulement pour ExpressVPN, mais aussi pour la plupart des meilleurs fournisseurs. Cela dit, les deux concurrents vous donnent la possibilité de les essayer gratuitement dans le cadre d'une période d'essai de 7 jours, ou d'y renoncer, en bénéficiant d'une garantie de remboursement de 30 jours. En conclusion, quelle est la qualité de Surfshark ou d'ExpressVPN ? D'après mon expérience, Surfshark est un meilleur VPN si vous êtes soucieux de votre vie privée ou si vous avez besoin de fonctions de sécurité avancées. Il ne cède pas non plus à ExpressVPN en termes de streaming ou de torrenting. Pendant ce temps, la rédemption d'ExpressVPN n'est pas encore au menu. C'est toujours un VPN très fiable pour le streaming ou le torrenting, mais étant donné qu'il est si cher et qu'il ne fournit pas une confidentielité suffisante, je ne peux pas le recommander dans la plupart des cas. Toutefois, si vous souhaitez jeter un coup d'œil avant de choisir, vous pouvez consulter les liens figurant dans la description pour obtenir une réduction. Merci d'avoir regardé, restez à l'écoute pour d'autres vidéos sur le meilleur VPN 2023 à venir ! Sous-titrage ST' 501